... Bonjour à tous, je m'appelle Alvan Schmutz et je m'occupe pour le groupe OVH à la fois des affaires publiques et des activités de business développement je pense qu'on reviendra sur l'activité d'OVH un petit peu plus tard Donc Olivier Philippot, président du GreenCodeLab qui est un groupe d'utilisateurs et de développeurs qui travaillent sur l'éco-conception logicielle Bonjour, Denis Guibard je suis directeur du développement durable pour les produits et services d'Orange ce qui couvre beaucoup de sujets dans l'éco-conception et puis je vais avoir un petit bout de deuxième casquette aussi aujourd'hui puisque comme ça a été annoncé je représente un petit peu le Syntec qui a travaillé à un certain nombre de personnes qui sont dans la salle à produire un livre vert dans sa série de livres verts sur l'éco-conception des logiciels et des services numériques Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler qui est le Syntec ? Le Syntec c'est un... alors je vais prendre la bonne référence c'est écrit dedans comme ça je ne vais pas dire de bêtises c'est un syndicat professionnel des entreprises de services numériques qui regroupe 1200 sociétés membres Ok, merci donc pour commencer en fait j'ai volontairement un petit peu lors de ma présentation de l'introduction j'ai volontairement forcé un peu le trait sur l'importance en fait de la phase de réduire les impacts environnementaux associés pardon, les impacts environnementaux et sociaux associés à la phase de fabrication est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous êtes plus modéré on va dire est-ce que... enfin quelle est votre vision chacun autour de la table sur ce constat ? Je sens que je dois commencer je serai plus... comment dirais-je ? plus nuancé, plus mitigé il est certain quand on fait les années... d'abord ces questions-là sont des questions extrêmement complexes multidimensionnelles quand on fait une analyse de cycle de vie quand on parle d'éco-conception l'analyse de cycle de vie c'est vraiment l'outil qui permet de mesurer les impacts environnementaux en l'occurrence d'un service, d'un produit on est sur 11, 13 critères donc l'énergie n'est que l'un d'entre eux et ce n'est pas des critères qui s'ajoutent ou ils ne se substituent pas facilement donc c'est assez difficile de dire qu'il n'y a que l'énergie qui compte ensuite on a tendance à faire un petit raccourci parfois développement durable égal changement climatique égal CO2 là aussi l'analyse de cycle de vie montre qu'il y a d'autres dimensions et on l'a évoqué un petit peu dans le slide d'introduction les problématiques de ressources rares de déchets qui sont aussi des problématiques ensuite il faut faire attention à les petits calculs il est vrai, alors c'est 100, c'est 90, le ratio que fabriquer un ordinateur en Chine c'est 90 fois plus de CO2 que de l'utiliser en France mais en France on a un mix énergétique un petit peu particulier donc il faut être aussi prudent le socle de base de l'énergie qu'on utilise c'est du nucléaire le nucléaire, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si c'est vert ou pas vert en tout cas ça émet pas de CO2 si on prend le même ordinateur fabriqué en Chine et qu'on l'utilise en Pologne le rapport va être bien moindre simplement parce que l'électricité en Pologne c'est du bon vieux charbon très carboné donc je serai un petit peu plus nuancé puis ensuite, là on a eu la comparaison fabrication de l'ordinateur, utilisation de l'ordinateur pour faire fonctionner un service il y a plein d'autres choses et il y a un réseau notamment, il y a des serveurs, des data centers il faudrait faire le compte de tout ça et donc réduire la consommation énergétique sur l'ensemble de la chaîne n'est pas tout à fait un sujet bénin que ce soit en termes d'émissions de CO2 ou même en termes économiques pour un opérateur comme Orange la facture énergétique c'est des centaines de millions d'euros chaque année et à priori on a eu pris de l'énergie et on croit donc optimiser la consommation énergétique sur l'ensemble du parcours a une importance aussi non seulement environnementale mais aussi économique d'accord, merci Olivier ? sur l'énergie enfin en tout cas je vais répondre il y a deux phases il y a la phase d'usage et il y a aussi l'énergie enfin l'énergie sur l'énergie on va dire sur le logiciel on a la problématique c'est virtuel et il nous manque des éléments de mesure et jusqu'alors l'élément de mesure dans le logiciel c'était la microseconde la seconde c'était la performance sauf que si on veut commencer à voir qu'est-ce que le logiciel consomme en ressources il faut trouver des métriques donc une des premières métriques c'est bien sûr l'énergie mais c'est pas la seule en fait il y a la mémoire consommée les octets transférés et tous ces éléments-là quand on voit sur l'énergie ils sont cohérents c'est-à-dire que si on diminue l'énergie généralement côté client dans la plupart des cas côté serveur aussi ça va diminuer ça va aller dans le même sens de diminuer les octets transférés donc on va dire il n'y a pas que l'énergie mais elle est importante en résumé en travaillant du côté de l'éco-conception logicielle sur l'ordinateur de l'internaute si on s'intéresse à l'énergie on va aussi réduire les autres impacts environnementaux oui c'est dans ce qu'on a vu par exemple on a mis en place dans le Green Call Lab un outil qui s'appelle Web Energy Archive qui sert à mesurer les sites web côté client dans un premier temps parce qu'on avait des doutes en se disant c'est plutôt côté client que l'impact et en tout cas sur le logiciel alors on va revenir sur ce point je n'avance pas trop mais par contre sur l'énergie on a décidé de mettre l'énergie d'autres métriques aussi qui prennent en compte les données et on voit que de toute façon les sites qui sont les moins consommateurs en données sont aussi les sites qui consomment moins ok donc on a vu l'importance du réseau avec Denis l'importance du logiciel notamment côté de l'internaute ou des utilisateurs avec Olivier et maintenant Alban en fait sur ce sujet là moi ce qu'il faut comprendre c'est on parle ici de green de comment optimiser l'utilisation de consommer moins d'énergie dans la chaîne de production ou sur le logiciel mais en fait le driver le plus important pour les utilisateurs ça reste le prix ou le coût de la solution et aujourd'hui il n'y a pas une corrélation directe entre la consommation énergétique de la chaîne de valeur et le coût parce qu'effectivement le coût des processeurs c'est d'abord le volume de production plus qu'effectivement l'économie qu'on va faire sur un processeur quand on va faire dessus même si effectivement le logiciel peut être bien conçu optimisé etc donc le premier driver ça reste le coût pour l'utilisateur du service et tant qu'effectivement il n'y aura pas une corrélation directe entre ce coût là et la consommation énergétique je veux dire on pourra parler autant qu'on veut d'optimisation énergétique mais on aura pour moi on aura raté le sujet donc pour nous aujourd'hui pour illustrer un peu le propos effectivement côté data center donc OVH c'est aujourd'hui le premier hébergeur en Europe c'est le troisième hébergeur au niveau mondial en France on héberge un site web sur trois en Europe on doit héberger un site web sur cinq ou sur six à peu près les gens qui viennent acheter chez OVH de l'hébergement ou du cloud computing leurs problématiques c'est pas le prix de l'énergie auquel nous OVH on va le payer à la limite ils s'en foutent c'est le coût total de la solution qu'on va leur proposer et ça va embarquer le réseau la sécurité le matériel du data center la gestion de la fin de vie des systèmes etc ce qui les intéresse c'est le coût complet le reste effectivement est-ce que c'est green pas green très franchement c'est un driver qui est pas important pour nos clients après ça veut pas dire que c'est pas important pour nous et qu'on n'y travaille pas mais pour nos clients c'est pas le sujet ok donc je pense que là on a une bonne vision globale vous êtes tous les trois d'accord sur le fait que pour réduire le thème de la table ronde un outil de la table ronde c'est comment réduire l'empreinte des services en ligne en fait donc j'ai l'impression qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut vraiment travailler sur chaque brique technologique logicielle chaque étape en fait du cycle de vie du service pour y parvenir un peu comme je l'ai montré un petit peu dans l'introduction sur la CV d'un ordinateur si on avait à faire l'analyse du cycle de vie d'un service en ligne finalement les impacts ils se situent alors à la fois impact environnementaux mais aussi le coût ça se concentre où il y a pas mal de journalistes grand public qui parlent des vilains data centers de Google qui fonctionnent au charbon aux Etats-Unis moi j'ai vu des études du CNRS en France de l'ADEME aussi qui disent finalement le gros de l'empreinte environnementale elle est du côté de l'ordinateur de l'internaute votre vision à vous c'est quoi parce que pour parler des solutions il faut déjà se concentrer sur le gros du problème en fait donc les impacts ils sont répond qui veut je peux commencer si vous voulez mais je pense qu'effectivement on range pas mal de choses à dire sur le sujet aujourd'hui les volumes d'utilisation des outils connectés c'est d'abord l'utilisateur final c'est effectivement pas du côté du data center on a tous effectivement un téléphone portable si ce n'est plusieurs on peut avoir une tablette un ordinateur un fixe ou portable donc ça veut dire qu'effectivement on a beaucoup nous d'objets qui vont consommer de l'électricité nos objets sont de plus en plus connectés donc au final effectivement la masse le volume il est très très clairement sur les utilisateurs finaux donc si on s'intéresse au data center parce que tout le monde monte du doigt pointe du doigt les data centers c'est parce que Greenpeace en a parlé ou c'est parce que finalement c'est plus facile d'y travailler parce qu'il y a une grosse concentration c'est facilement identifiable parce qu'il y a une très grosse concentration mais effectivement après votre téléphone est-ce que vous le laissez en charge en permanence est-ce que vous le débranchez quand vous n'en avez pas besoin etc c'est du comportement de chaque personne et c'est très compliqué nous au niveau du data center on maîtrise la chaîne c'est-à-dire qu'effectivement on a une grosse facture d'électricité parce qu'effectivement pour nous ça doit être 30 à 40% de nos coûts généraux c'est colossal donc nous descendre la facture énergétique c'est un objectif en soi parce que c'est notre premier centre de coûts donc l'utilisateur personnel il n'est pas à ce niveau-là ça veut dire que je me mets la place des adhérents de Cap Digital des sociétés accompagnées par le centre enseignant d'innovation et plus généralement des membres du réseau Carim finalement un entrepreneur du numérique qui veut aller dans le bon sens va bénéficier des efforts que vous faites de votre côté dans votre data center alors c'est OVH ça peut être orange j'imagine c'est tous les data centers le data center va apporter les efforts faits par l'opérateur du data center vont aider à réduire les impacts environnementaux de la solution sur une partie de la problématique qui est l'hébergement de facto nécessairement d'accord ok et donc Olivier du côté de l'autre bout ce qui s'exécute dans le navigateur dont vous parliez tout à l'heure oui alors c'est vrai que je disais quand on a lancé ce projet OMNRG Arcaf c'était on partait sur l'hypothèse que c'est plutôt côté utilisateur que l'impact du logiciel existe alors ça a été confirmé mais on peut pas généraliser non plus enfin ce qu'on dit c'est il faut mesurer il faut estimer c'est à dire que si une solution numérique j'ai sans utilisateur et il en existe c'est parce que c'est très spécialisé l'impact il va être plutôt côté serveur mais c'est vrai que sur des gros services comme des newspapers enfin des sites classiques ou des applications très utilisées là c'est côté utilisateur et la problématique c'est que c'est des mini watts c'est des voilà c'est des faibles impacts mais multipliés par des millions de vues par jour 4 milliards de PC dans le monde en 2020 donc c'est toute la complexité de cet impact très parti c'est pas la société qui héberge la solution qui la paye c'est l'utilisateur et l'utilisateur si on lui dit c'est un petit impact via ce service c'est très faible mais c'est l'addition de ces impacts et donc c'est pour ça que côté utilisateur on a on a un impact important d'accord je me tourne vers Denis parce que là vous avez tous les deux parlé de la problématique énergétique on a vu dans l'introduction que finalement le gros des impacts environnementaux des technologies de l'information et de la communication c'est essentiellement de la toxicité de l'éco-toxicité de l'épuisement de ressources non renouvelables donc finalement qu'en est-il à ce niveau là c'est pareil ça se concentre du côté de l'utilisateur ou ça se concentre du côté de l'hébergeur du service en ligne alors je pense à cette question dans le cadre des travaux menés dans le livre vers du Sintec où il y a abordé à la fois le matériel et le logiciel dans une logique service effectivement et on va retomber sur la complexité de toutes ces questions et tous ces problèmes avec des angles très différents selon les services il n'y a pas une réponse absolue déjà un premier exemple sur cette question est-ce que c'est la phase de conception de construction ou la phase d'utilisation qui a le plus d'impact un exemple tout simple qu'on connait bien chez Range c'est complètement différent entre le fixe et le mobile si on regarde ce qui se passe sur le fixe rien que sur le CO2 l'essentiel du CO2 ou de l'énergie consommée est dans la fabrication et la logistique de transport et de livraison des téléphones portables si on bascule sur l'internet fixe la DSL l'essentiel de l'impact va être dans la consommation énergétique d'une box parce qu'elle est 24h sur 24 7 jours sur 7 elle ne se mette pas en veille alors elle commence à se mettre en veille mais historiquement elles n'ont pas été conçues comme ça et la mise en veille n'est pas forcément quelque chose de facile surtout si on parle de la mise en veille non pas tellement de la box mais du décodeur télé qui aujourd'hui a un problème de réveil qui prend un certain temps s'il faut à votre décodeur télé le même temps qu'à votre PC pour se réveiller vous risquez de louper le premier but de la coupe du monde et vous n'allez pas aimer donc c'est un vrai sujet alors pour revenir au point effectivement quand on a dit ça et sur le côté notamment des applications mobiles l'enjeu très fort mais on peut le projeter sans doute sur les PC aussi va être de réduire le nombre de terminaux fabriqués et donc là il va y avoir plusieurs éléments qui vont jouer juste un petit quelques chiffres aujourd'hui il se fabrique il se livre 1 milliard 700 millions de téléphones portables par an et juste si on parle de matière première et de matière stratégique si je mets ici une tonne de téléphones portables ça va en faire 10 000 une tonne de minerais d'or extrait de la terre il y a 40 fois plus d'or ici que là donc il y en a à peine dans chaque téléphone portable mais quand vous multipliez ça commence à peser lourd en kilos et en dollars ou en euros donc il y a tout un enjeu de réduire le nombre de téléphones portables fabriqués ou le nombre de PC fabriqués ça passe par la collecte le recyclage la vente d'occasion ça passe aussi par cette dialectique entre application et matériel on évoquait Wintel et cette espèce de course où les lois de machin et bidule j'ai oublié leur nom mais qui fait qu'on est en permanence en train de se dire il y a plus de capacités physiques de disponibles donc côté développement d'applications développement logiciel je vais les utiliser je vais créer des besoins nouveaux qui eux-mêmes vont s'amplifier qui vont demander du matériel plus puissant et on continue comme ça et c'est un petit peu cette boucle qu'il faudrait être en mesure de casser en étant capable peut-être de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles et d'avoir des fonctionnalités optionnelles du pareto je ne sais pas il y a des chiffres qui tournent 45% des fonctionnalités d'un logiciel ne sont jamais utilisées par la majorité des utilisateurs c'était la question suivante ah bon pardon tu es trop vite ça tombe bien je ne sais pas mais c'est ce genre de question donc pourquoi forcément les installer les charger les avoir en tâche de fond pourquoi avoir toutes ces applications vous essayez sur un iPhone aujourd'hui vous avez toutes les applications qui tournent sur le 5 c'est encore plus compliqué qu'avant pour les éteindre et ça consomme et aujourd'hui votre smartphone vous le rechargez en permanence donc ça prouve qu'il y a du matériel plus puissant qui tourne derrière et donc il faudrait arriver éventuellement à casser cette logique là ça passe aussi et ça nous renvoie la petite question qu'on a eue par Skype c'est sur le fait de voir aussi le côté utilisateur comment ça se passe quels sont les vrais besoins et quelle est la façon de les gérer c'est plus encore une question qu'une réponse je reconnais tout à fait mais avant d'aborder les solutions techniques parler un petit peu plus en détail de ce qu'on fait du côté des hébergeurs de la conception des logiciels etc j'avais donc cette première question que je pense que c'est intéressant que vous la développiez tous si vous le souhaitez c'est finalement on s'attend souvent à avoir des solutions technologiques quel code va être plus efficace qu'un autre code et puis Denis vous avez cité un chiffre intéressant c'est 45% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs qui ne sont jamais utilisées donc finalement ça sert à rien de bien coder des fonctionnalités qui ne seront jamais utilisées donc est-ce que finalement la clé pour réduire la consommation d'énergie allonger la durée de vie active des serveurs des ordinateurs des internautes etc c'est pas de revenir à ce que faisait Google il y a 10 ans ou 15 ans c'est-à-dire une page blanche un champ dans lequel on saisit un mot-clé et on s'arrête là c'est une question à tout le monde je pense que c'est un terme qu'on a un peu utilisé puis qui fait référence à un petit livre que j'aime beaucoup il y a une forme de sobriété heureuse du logiciel et des applications à voir alors la référence pour ceux qui ne connaissent pas c'est Pierre Rabhi qui a écrit un merveilleux petit livre qui s'appelle La sobriété heureuse et dont le message principal est de se dire que le développement durable une consommation responsable c'est pas forcément triste je crois qu'il y a un peu la même chose à avoir et une forme d'éducation du consommateur c'est pas parce que j'ai plus de fonctionnalités en théorie que je me porte mieux et que je suis plus heureux avec mon application ou dans ma vie et peut-être qu'il y a un travail de sensibilisation d'éducation de l'utilisateur final ça peut passer éventuellement par aussi des petites applications une de plus me direz-vous qui va dire à l'utilisateur si j'allume tout ça ou si j'utilise tout ça ça va consommer ça en plus ou ça va avoir tel et tel impact et est-ce que j'en ai vraiment besoin je sais pas mais en tout cas ça veut dire quelque part si dans la salle il y a des membres de cap digital ou des entreprises accompagnées par le CFI finalement l'éco-conception enfin disons la réduction de l'empreinte environnementale sociale etc des services en ligne de ces entreprises elle passe par la petite chose toute simple qui a fait le succès de Google c'est sobriété fonctionnelle en fait d'accord Olivier oui oui tout à fait en fait c'est une des premières actions et quand on parle d'obésité du logiciel de bloatware ce qu'on voit et c'est cette loi de VIRS c'est qu'on regarde pourquoi en fait c'est que le logiciel c'est comme un gaz c'est une entropie puis il a d'espace puis il l'occupe et le développeur a horreur du vide c'est ça oui voilà donc il le remplit et quand on regarde tous les projets logiciels on voit que le nombre de lignes de code augmente la complexité augmente naturellement et pourquoi ça augmente c'est parce qu'on rajoute des fonctionnalités donc on développe peut-être on pourra bien développer un logiciel tout de suite et le marketing le besoin client fait qu'on va rajouter des briques qui vont faire un plat de un plat de spaghetti donc déjà une des premières choses à faire c'est d'essayer de réfléchir à des vraiment des fonctions uniques et non dépendantes et si on prend un exemple qu'on utilise le plus souvent qui est Microsoft Office avec on va dire je ne sais pas je n'ai pas compté les boutons et les fonctionnalités mais on pourrait compter on serait à plus de 200 plus de 300 et toujours à la loi de Pareto je pense qu'on pourrait faire un sondage combien vous utilisez de fonctionnalités dans Excel vous pouvez je pense les compter sur peut-être les lois de demain mais par contre le logiciel embarque les 300 autres fonctionnalités et utilise des ressources c'est plus complexe il y a des ressources de développement aussi côté développeur c'est encore plus complexe à gérer côté utilisateur ça consomme donc voilà oui il faut adapter je pense les fonctionnalités offertes d'accord avant de revenir sur les solutions qu'on a du côté du logiciel j'aimerais faire un petit tour par le data center finalement il y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le choix qui utilisent un certain nombre de briques techniques pour construire leur service en ligne des briques techniques pré-développées des serveurs de base de données des serveurs web des serveurs d'application etc. elles n'ont pas la main là-dessus donc on n'a pas la main en tant qu'éditeur ou en tant que fournisseur d'un service en ligne sur l'intégralité du contenu et donc que font les hébergeurs justement pour réduire le maximum l'empreinte en fait côté serveur parce que vous vous maîtrisez bien l'infrastructure vous maîtrisez le froid vous maîtrisez la port électrique vous maîtrisez les baies mais ce qui se passe dedans vous n'avez pas la main dessus nous effectivement on s'arrête à la fourniture du service qui nous est acheté par le client donc un client qui nous achète un serveur avec rien dessus sur lequel il va installer son système d'exploitation sa base de données etc. on ne sait pas ce qu'il en fait donc nous en fait là-dessus notre job c'est de vendre des caractéristiques techniques l'utilisateur veut effectivement une machine avec un processeur de tel constructeur avec temps de RAM et temps de disques durs etc. et le service qui assure effectivement que le système sera fonctionnel pour un niveau de service dont il a besoin donc nous effectivement la difficulté c'est que la plupart de nos clients s'arrêtent là donc ça veut dire que la problématique de l'optimisation de ce qui se passe sur le système c'est pas notre angle de vue parce qu'effectivement pour nous c'est quelque chose qu'on ne voit pas donc ça veut dire que pour nous le processus d'économie d'énergie commence à ce moment-là la question c'est comment dans un serveur effectivement on va économiser sur le coût du refroidissement du système ça c'est notre problématique notre problématique ça va être de dire une fois qu'on est efficace dans la machine comment effectivement dans l'ensemble du data center on va être plus efficace la problématique ça va être de dire effectivement nos sources d'approvisionnement énergétique est-ce qu'elles sont fiables est-ce qu'elles sont le moins chères possible parce qu'à la limite nous l'efficacité encore une fois notre efficacité c'est le prix il faut être clair là-dessus et ensuite on va aller plus loin c'est pour faire baisser le prix est-ce qu'on n'a pas intérêt nous à produire nous-mêmes d'une certaine manière de l'électricité pour nos propres besoins et en fait c'est ça le schéma sur lequel nous on s'appuie sur la partie efficacité énergétique donc et on a pris un certain nombre de décisions industrielles majeures chez OVH par rapport à cette problématique-là c'est-à-dire que OVH aujourd'hui a fait le choix d'assembler ses propres serveurs c'est-à-dire qu'effectivement OVH aujourd'hui n'est pas un client d'un HP d'un IPM d'un aller ou autre on a nos propres lignes d'assemblage on a une ligne d'assemblage en France on a une en Amérique du Nord parce que ça nous permet d'intégrer directement nos propres systèmes de refroidissement pourquoi ? parce qu'on a conçu nos systèmes de refroidissement pour aller directement récupérer l'énergie là où elle est produite donc principalement sur le processeur et quelques composants qui vont à eux tout seuls produire 90% de l'énergie d'une machine on va aller récupérer cette énergie-là avec de l'échange thermique directement sur le processeur et nos systèmes de refroidissement on ne pouvait pas les intégrer sur des machines fabriquées par des constructeurs tiers donc on a pris la décision industrielle de fabriquer nos propres infrastructures nos propres serveurs là-dessus aujourd'hui on doit fabriquer entre 500 et 1000 serveurs par jour OVH c'est aujourd'hui le premier client d'Intel en Europe on a pris le corollaire de ça c'est qu'on a aussi l'économie d'énergie c'est aussi dans le data center OVH fait soi-même la conception de ces data centers c'est-à-dire que de manière corollaire on va récupérer l'énergie à l'intérieur des machines sur les processeurs etc on va l'évacuer globalement par contre on n'a aucune ventilation mécanique dans nos data centers ça veut dire vous vous transformez en fournisseur d'énergie vous chauffez parce qu'on entend de plus en plus parler de cette problématique où un data center étant finalement un bâtiment dans lequel on met plein de radiateurs quelque part la problématique c'est est-ce que vous avez des gens qui habitent dedans nous nos data centers aujourd'hui est-ce que je veux dire vous revendez votre surplus d'énergie la chaleur dissipée par vos serveurs vous l'utilisez vous la revendez alors la chaleur la chaleur dissipée par nos serveurs dans notre centre à Roubaix qui est le sèche-chauffeur de l'entreprise on l'utilise pour chauffer nos bureaux d'accord on a un data center en plein centre-ville où la copropriété qui est adjacente ne souhaitait pas bénéficier parce que comme on l'offrait gratuitement ça posait quelques problèmes donc et ensuite la plupart de nos data centers sont quand même au milieu de nulle part qui veut dire nulle part dit pas beaucoup d'habitation à côté donc pas grand monde a chauffé donc ça rend la problématique assez complexe donc là on ne peut pas le faire donc par contre nous nos circuits de refroidissement sont donc quand on peut le faire on l'a fait mais c'est pas un mode opératoire par contre la conception globale qu'on a eu sur les data centers sans ventilation je vais dire traditionnelle et le water cooling nous permet aujourd'hui d'avoir une efficacité énergétique ce qu'on appelle un PUE de 1,09 je pense qu'il faut expliquer donc 1,0 alors ça veut dire quoi c'est une unité de mesure de l'efficacité énergétique ça veut dire que pour un un watt qui permet un watt qui permet à une machine de processer de calculer enfin de faire ce qu'on veut ça veut dire qu'on a 0,09 qui sont l'environnement de refroidissement et toutes les choses additionnelles pour donner des métriques de comparaison la plupart des data centers traditionnels qui sont dans un bâtiment en briques avec une ventilation traditionnelle par refroidissement etc le PUE est généralement situé entre 2,5 et 3,5 donc les très bons data centers qui sont aujourd'hui confinés ce qu'on appelle souvent dans des containers qui sont vendus par différents constructeurs informatiques une fois qu'ils sont pleins c'est là qu'on a l'optimal d'efficacité énergétique on est aux alentours de 1,3 donc à 1,09 on est pas mal c'est le nouveau data center qui a été annoncé par Microsoft qui pour le second semestre de l'année prochaine pour son offre Azure est ciblé entre aux alentours de 1,25 donc nous on est en production à 1,09 depuis 3 ou 4 ans d'accord donc je pense que pour résumer tout ce que vous venez de dire moi j'ai retenu un point clé finalement un ordre de grandeur c'est un opérateur data center qui fait bien son job qui le fait par intérêt économique va diviser par parce que ça le rend compétitif évidemment ça va diviser par 2 finalement la consommation d'énergie globalement on passe de 3,5 à 1,25 je sais pas combien dans ces eaux là donc en fait par contre on agit que sur l'environnement finalement du serveur et pas sur ce qu'on vend au client parce que là pour le coup encore une fois on a aucune maîtrise d'accord ok donc je pense qu'un des premiers chiffres clés à retenir qui me semble intéressant c'est qu'un opérateur data center qui fait bien son job on divise par 2 la consommation d'énergie on reviendra après au déchet parce que j'imagine que quand on est le premier client d'Intel en Europe on a quand même du déchet électronique à la fin de l'année et ça m'intéresse de savoir ce que vous en faites donc on a vu qu'on pouvait diviser par 2 la conso énergétique dans le data center du côté du service dans son ensemble ou du logiciel c'est quoi un petit peu les ordres de grandeur moi j'ai cité tout à l'heure un ordre de grandeur qui était un peu extrême qui était divisé par 100 par IBM dans un cas très particulier ce que vous voyez vous sur le terrain c'est quoi en faisant des co-conceptions au logiciel on divise par combien sur le logiciel alors on a organisé au sein du Green Code Lab un concours auprès des étudiants qui vient de se finir vendredi on est en train d'encore d'analyser tous les résultats parce qu'il y avait 40 équipes l'objectif c'était de prendre une application Java ou un webmail un peu comme Gmail par exemple et de l'optimiser on a eu des gains en mémoire par exemple jusqu'à 50% côté serveur c'est à dire que côté serveur c'est à dire qu'on divise par deux le nombre de serveurs on divise par deux le nombre de serveurs la mémoire utilisée pareil sur l'énergie donc voilà tous les retours d'expérience qu'on a quand on essaye de regarder le logiciel quand on a du bon sens on commence à optimiser des choses on arrive facilement à diviser par deux des choses ça veut dire que des développeurs des étudiants développeurs donc pas des pros en fait qui connaissent rien quelque part c'est des étudiants ils sont de l'école enfin c'est pas des gens qui ont 20 ans de métier sont capables de diviser par deux l'empreinte ressource donc mémoire vive cycle CPU etc d'un logiciel c'est en gros l'ordre de grandeur les gains qu'on peut faire c'est ça donc c'est d'ailleurs que c'est pas bon pour EVH ça fait deux fois moins c'est moins de non c'est très bien plus il y a d'utilisation en muon sport d'accord non mais voilà donc c'est assez simple c'est du bon sens et on va dire avec des compétences moyennes on peut arriver à des choses alors on imagine avec des équipes de super développeurs ce qu'on pourrait faire sur les applications existantes je vais passer la parole à Denis mais juste avant j'aimerais juste revenir sur votre action parce que je trouve ça intéressant c'est finalement on voit souvent les hébergeurs comme des vendeurs de puissance en fait et vous dites c'est très bien pourquoi c'est très bien parce que quelque part vous vendez quand même deux fois moins de puissance je pense que c'est intéressant de comprendre l'articulation en fait c'est pas ça la problématique en fait on est dans une logique de développement de marché et moi effectivement enfin c'est pas forcément c'est pas une corrélation directe mais sur le fait qu'une application consomme moins donc on va en vendre plus mais ça va donner un mouvement global au marché il y a plus de gens qui vont développer de nouvelles choses des nouvelles applications des nouveaux usages etc et effectivement sur une application donnée on va diviser l'usage mais par contre il y a beaucoup plus d'applications demain on va être tous connectés etc pour nous c'est intéressant si on se contentait effectivement de fournir le même nombre d'utilisateurs le même service depuis 10 ans ben effectivement on utiliserait moins de machines sauf que c'est pas la problématique aujourd'hui et ça va un petit peu plus loin d'autant que la problématique souvent c'est nos clients vont de plus en plus aussi vers l'externalisation des besoins de ce qu'ils hébergeaient eux-mêmes en interne et globalement là aussi on a un levier d'efficacité parce que justement tout ce qu'on apporte nous parce qu'on fait le métier parce qu'on a du volume pour le faire on va l'apporter à nos clients mais effectivement ça développe notre marché alors qu'effectivement les usages eux vont évoluer différemment mais pour nous c'est tout à fait dans notre intérêt en fait D'accord Denis ? Alors plusieurs choses un petit peu en rebond à ça puis pour répondre à notre question première chose on a un exemple chez nous où on a fait effectivement une optimisation logicielle sur un service qui s'appelle Business Everywhere il y en a peut-être certains qui l'utilisent dans la salle c'est notre service de VPN en mobilité simplement en travaillant un petit peu le logiciel on a gagné 60% de la consommation sur le terminal C'est pas vous qui l'a payé vous y gagnez quoi ? On y gagne si on y gagne une autonomie parce que si ça tourne sur des machines on va y gagner sur une autonomie donc un développement d'usage si votre alors autre exemple c'est pas forcément directement lié à Business Everywhere mais si votre téléphone portable n'a plus de batterie parce que maintenant votre smartphone vous le rechargez deux fois par jour vous l'utilisez plus Ce que j'entends là c'est parce que c'est intéressant mais ça veut dire pardon mais ça veut dire ça ramène à quelque chose qui est un petit peu paradoxal c'est qu'on va être de plus en plus efficace sur une unité fonctionnelle si on reprend la terminologie des années de cycle de vie on va être beaucoup plus efficace sur un data center ou sur un serveur même sur la consommation énergétique d'une box mais comme le nombre d'applications le nombre d'utilisateurs le volume d'utilisation individuelle va augmenter en fait la consommation totale et l'impact carbone total du domaine des TIC va continuer à croître simplement si on n'avait pas fait ces efforts de réduction d'éco-conception ils croîtraient beaucoup plus vite mais là et c'est aussi un vrai défi dans la communication qu'il peut y avoir et l'image que peuvent avoir les TIC globalement c'est qu'on est un des rares secteurs aujourd'hui dont l'empreinte carbone augmente malgré tous les efforts qui sont faits plus 10% par alors il y a un effet de substitution parce que c'est aussi dans un certain nombre de cas et c'est le deuxième le deuxième volet des TIC c'est que ça aide d'autres secteurs à réduire leur propre impact et il y a une forme de transfert mais il faut bien avoir ça en compte et c'est un petit peu ce que vous disiez aussi vous n'êtes pas gêné et ça ne vous pose pas de problème qu'une application ou un usage spécifique diminue et soit plus efficace et que vous vendiez moins éventuellement de capacité parce que le volume global augmente donc l'impact environnemental global augmente malgré tout ce que j'ai cru entendre avant de passer la parole à Olivier qui semble vouloir réagir ce que j'ai cru entendre c'est que finalement c'est un différenciateur d'un point de vue commercial la performance enfin l'exemple de business everywhere où finalement il y avait un gros truc qui semblait lent ou prendre beaucoup de place ça peut l'être alors soyons honnêtes c'est le discours qu'on tient qu'on aime bien tenir de dire faisons des produits verts ça va être un différenciateur commercial on n'est pas dans l'industrie du bio donc un produit vert on ne va pas le vendre plus cher mais je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on déplace beaucoup de clients grand public par rapport à la concurrence en disant que mon smartphone ou mon service business everywhere ou mon mail est plus vert que celui du voisin il y a un même retour chez les autres participants ça m'intéresse désolé de couper un peu je ne te reprendrai pas parce qu'il y avait une deuxième ils achètent quoi à vos clients quand ils viennent vous voir pour faire de l'éco-conception logicielle ou qu'ils regardent le pay-bou d'OVH ils achètent des économies ils achètent quoi concrètement je pense qu'il y a l'économie après il y a l'image aussi c'est clairement quand on fait de l'éco-conception logicielle ou du green IT je pense que c'est un pour certains services pour certaines sociétés c'est un différenciateur et je pense des entreprises de cap digital voilà on a une multitude parfois de services qu'on développe comment se différencier le green peut être totalement différenciant je pense d'accord et chez OVH après je repasse à part la donnée effectivement on peut avoir des clients qui achètent l'image d'OVH mais dans l'image d'OVH la partie j'allais dire green vous avez une offre green d'ailleurs ? pardon ? vous avez une offre green entre guillemets ? non on explique ce qu'on fait dans le domaine mais on n'a pas une offre qui est green c'est en gros la logique d'OVH c'est que quand on fait quelque chose on le fait à l'échelle de l'ensemble d'OVH on ne se pose pas de questions donc on l'abortit j'allais dire sur le volume donc et ce que je disais c'est que les gens qui vont acheter l'image d'OVH il y a une partie green qui est attachée à l'image d'OVH mais je ne suis pas persuadé que ce soit le facteur déterminant de l'adhésion à l'image d'OVH OVH a le parti pris de dire voilà on est transparent avec nos clients on a un incident on le dit dans les heures qui suivent même les gens qui ne sont pas clients peuvent suivre tous les incidents qui arrivent sur notre réseau etc donc il n'y a pas de donc il y a une transparence une communication avec les utilisateurs etc et la partie de comment on fait j'allais dire sur la partie énergétique c'est un des éléments de cette composante là donc on ne peut pas effectivement segmenter ces choses là donc par contre il y a peut-être des clients qui vont acheter de l'image mais aujourd'hui moi je pense que les clients achètent d'abord un niveau de service associé à un prix et voilà si le niveau de service il est green tant mieux mais aujourd'hui ce n'est pas le point principal d'achat de nos clients alors pourquoi pourquoi vous fabriquez des fermes d'éoliennes entières en fait parce que ça semble plutôt aller dans le sens du développement durable c'est peut-être un point de vue simplement économique après je repasse la parole à Denis c'est promis c'est vrai qu'on a donc on a parlé effectivement de la production et de la fabrication de nos serveurs de nos data centers et on est allé un petit peu plus loin c'est qu'effectivement on est même allé dans la production d'énergie en fabriquant nous-mêmes des éoliennes la logique étant de dire on consomme beaucoup d'énergie donc si on peut être capable de discuter avec les producteurs d'électricité pas que comme un consommateur certes bon consommateur mais consommateur quand même mais qu'on peut avoir une discussion plus équilibrée ça peut être intéressant il n'y a pas qu'une question de coût il y a effectivement aussi une question d'équilibre parce que pour nous c'est relativement important donc effectivement on a une ferme d'éoliennes aujourd'hui en production dans les Vosges qui fait qui produit pas le moins de 8 mégawatts je crois donc et on va en faire d'autres à l'avenir mais effectivement on s'est aussi lancé dans la conception des éoliennes c'est à dire qu'on n'a pas juste acheté des éoliennes on a conçu les systèmes à attaque directe qui sont à l'intérieur des éoliennes qui nous permettent d'avoir un facteur plus petit pour la même puissance de production et un coût de production plus faible avec une meilleure fiabilité donc si vous produisez la même énergie à 20% moins cher que vos concurrents c'est pas mal c'est bon pour la planète c'est bon pour vos finances encore une fois pour nous ce qui est green finalement c'est plus une conséquence de notre logique économique qu'une cause finalement on s'en fout tant que ça va dans le bon sens Denis ? Oui ce que je voulais dire c'est qu'en fait je pense qu'il faut distinguer vraiment ce qui se passe sur le marché grand public et sur le marché entreprise sur le marché grand public c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le bureau aujourd'hui vous ne devez même pas savoir combien consomme votre box internet et quelle est la facture d'électricité qui en jaillit alors en gros ça varie un peu mais on dit souvent comme ça un peu rigolant la facture énergétique des box internet et des décodeurs télé c'est le 13ème mois vous payez en gros l'équivalent d'un mois d'abonnement internet en facture d'électricité pour votre box votre décodeur télé et vos plots donc ça fait à peu près 20-30 euros par an donc gagner 10% là-dessus pour vous ça ne se voit pas ça ne va pas être un levier d'action et d'ailleurs la plupart des gens si on regarde les gens vont se battre et faire marcher la concurrence et optimiser leur facture de téléphone mobile à 2 euros près leur facture d'électricité qui est beaucoup plus importante sur l'année ils ne s'en occupent pas mais bon c'est un petit commentaire au passage ce qui ouvre un champ d'ailleurs pour les smart grids et le smart home par contre si on va sur le marché d'entreprise là les acteurs vont pour différentes raisons être beaucoup plus soucieux de l'impact environnemental de ce que un opérateur télécom ou un opérateur de data center va leur fournir parce que eux-mêmes au moins en France suite au Grenelle dans l'environnement à différents cadres législatifs ont une obligation de reporting sur leur propre impact carbone qui va inclure certains éléments de ce qu'ils achètent éventuellement leurs propres engagements dans leur politique RSE et donc on le voit très bien au travers des appels d'offres que l'on reçoit d'entreprises donc nos grands comptes et notre marché d'entreprise on a ces éléments environnementaux sur la façon dont on maîtrise notre propre impact qui apparaissent dans les questions éventuellement dans les critères de choix sans parler de effectivement des législations et éventuellement de taxes carbone qui pourraient arriver un jour ou d'enjeux du prix de l'énergie donc il y a une approche assez différente entre ce qui se passe sur le marché grand public et ce qui se passe sur le marché entreprise après juste pour rebondir sur le marché entreprise c'est effectivement il y a c'est bien d'ailleurs je pense que effectivement les grandes entreprises doivent exposer les critères environnementaux etc il n'empêche qu'effectivement le premier driver d'une offre commerciale ça restera quand même encore le prix et le côté green responsable éco-conception etc c'est quelque chose qui permet de différencier deux offres qui sont égales par ailleurs d'accord alors en une seconde Olivier parce qu'après je voudrais passer à déjà encore deux sujets et j'ai dix minutes non non mais parce qu'on est passé vite peut-être sur un effet enfin ce qu'on appelle l'effet rebond voilà c'est à dire que on a vu que vu qu'il y aurait beaucoup plus de services il y aurait beaucoup plus de serveurs pareil Orange a remarqué ça je pense que il y a l'utilisateur aussi doit être informé et ça rejoint aussi la facture c'est que l'utilisateur son seul choix c'est le prix c'est la caractéristique technique mais parce qu'on ne lui remonte pas grand chose non plus en plus c'était le point qu'évoquait Eva tout à l'heure en fait voilà c'est à dire que si moi en tant qu'utilisateur je vais chercher chez un menévergeur et je veux héberger mon site web je serais peut-être intéressé pour avoir la consommation d'énergie de mon site et ça je pense ça commencerait à amener aussi des choses et il manque cette remontée d'informations et les smart grids voilà vont apporter ça mais sans attendre les smart grids parce que c'est un peu le terme est un peu galvaudé si une box aussi remontait une information je pense que je pourrais regarder aussi ça et je serais sensibilisé je parlais juste un tout petit point il faut quand même être sûr que le client veut le regarder je ne sais pas combien de personnes dans la salle sont clients d'Orange sur leur mobile a priori 36-37% statistiquement Orange a mis en place depuis 5 ans un système d'étiquetage environnemental des terminaux mobiles je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans la salle qui savaient que ça existait et qui ne devraient pas l'ont regardé quand ils ont choisi leur dernier smartphone donc il faut vraiment que le client soit vraiment très sensibilisé au sujet et les distributeurs enfin je veux dire il va nous tuer c'était une question que je voulais vous poser après sur l'idée d'un écolabel pour les sites web et logiciels etc mais on a d'autres questions plus prioritaires en fait que je vais aborder peut-être quelqu'un vous reposera cette question après dans la salle j'ai deux derniers deux points que je voudrais aborder en 5 minutes le premier point c'est on a beaucoup parlé d'énergie on a vu lors de l'introduction que finalement les problèmes les impacts environnementaux ils étaient dans l'épuisement des ressources dans la toxicité l'éco-toxicité et donc finalement là j'entends que OVH est le premier client d'Intel en Europe chez Orange vous devez avoir quand même un certain nombre de milliers de centaines de dizaines de milliers de serveurs qu'est-ce que ça devient ça c'est quoi la durée de vie moyenne de ces équipements qu'est-ce que ça devient parce que finalement il y a une grosse part de l'empreinte d'un service en ligne qui est aussi lié à ces serveurs-là alors il y a plusieurs aspects d'une part tous ces équipements-là on va prendre toute la chaîne les équipements de réseau les serveurs les équipements terminaux les téléphones portables ou les ordinateurs ce sont des déchets électroniques qui sont en Europe sous le coût de la directive des 3E donc directive sur les déchets électroniques d'équipements électriques électroniques qui imposent tout un processus de collecte et de recyclage vous êtes si quelqu'un ramène un équipement électronique chez nous on est obligé de le prendre c'est aussi ce qui justifie la petite éco-taxe que vous voyez sur chaque équipement électronique que vous achetez c'est pour financer ces filières-là donc il y a un processus qui est en place et qui fonctionne qui amène donc à récupérer ces équipements elle est traitée de façon appropriée y compris jusqu'au recyclage matière donc le décomposer en éléments simples si j'ose dire et récupérer les matériaux ce qui est quelque chose de très compliqué au plan physico-chimique pour récupérer et qui est d'autant plus facile que ça a été pensé au départ donc dans l'éco-conception il y a aussi un élément important à prendre en compte c'est la recyclabilité la réparabilité et la recyclabilité des équipements donc ça c'est quelque chose qui est à peu près bien couvert en Europe il y avait le petit slide tout à l'heure qu'il est beaucoup moins dans d'autres pays et pour Orange nous on est très présent en Afrique c'est une problématique en Afrique on sait très bien qu'un certain nombre d'équipements notamment les téléphones portables au bout d'un moment après avoir été éventuellement recyclés réutilisés revendus d'occasion ils finissent en Afrique où ils sont utilisés réparés une fois deux fois trois fois quatre fois puis finissent en morceaux et là il ne se passe plus rien et c'est là qu'il y a un vrai enjeu notamment de mise en place de filières pour récupérer et traiter proprement ces déchets qui sont extrêmement toxiques d'accord en 20 secondes côté serveur parce qu'après je voudrais aborder la dimension sociale alors la manière dont ça a été abordé chez OVH on va revenir à un point qui a été dit au début c'est effectivement la durée de vie des systèmes alors aujourd'hui sur un serveur effectivement sur un équipement informatique durée de vie moyenne c'est trois ans les utilisateurs veulent avoir toujours plus de puissance etc ce que nous on a fait c'est que nos machines une fois qu'une machine donnée n'est plus utilisée par nos clients ne rentrent plus dans les gammes que les gens veulent actuellement utiliser on fait ce qu'on appelle du retrofitting c'est à dire qu'on a une entité en interne qui va prendre les machines qui va les démonter qui va récupérer qui va mettre de côté les processeurs la RAM éventuellement les disques durs qui sont encore utilisables etc pour ensuite les remettre dans des circuits de production pour des nouvelles machines parce qu'effectivement la durée de vie de la RAM peut être beaucoup plus longue effectivement que les systèmes les processeurs on peut peut-être les réutiliser sur des gammes plus faibles avec des cartes mères dont vous parliez tout à l'heure avec d'autres caractéristiques etc donc on va chercher à avoir une autre vie finalement pour les mêmes produits et donc à allonger la durée de vie des composants pas forcément du produit global complet mais des différents composants et une fois qu'on est arrivé en fin de vie réellement des différents composants là effectivement on va rentrer dans le schéma qui a été présenté à l'instant sur la filière normale j'allais dire de sortie de vie des systèmes électroniques d'accord juste en 5 secondes ça veut dire que parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous conceviez vos équipements ça veut dire quand vous les concevez vous pensez déjà à la fin de vie au fait de récupérer les composants ça a un impact en termes de conception ou pas ? oui et non c'est à dire qu'on va d'abord les concevoir pour les besoins de nos clients là maintenant tout de suite c'est à dire effectivement les gammes qu'on va sortir il faut qu'elles soient conçues pour répondre aux besoins de nos clients et ensuite on voit effectivement ce qu'on peut récupérer ou pas pour répondre à ces gammes là on n'est pas dans la logique de comment on a un stock comment entre guillemets on peut le liquider c'est pas ça la question c'est d'abord on répond aux besoins du client et ce qu'on a par ailleurs on va voir comment on peut l'intégrer c'est plutôt dans ce sens là que ça se passe d'accord il me reste 5 minutes 4 même minutes je voudrais aborder un dernier point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder assez malheureusement qui est souvent la dernière route du carrosse c'est le social en fait dans le développement durable il y a 3 piliers il y a la planète il y a l'argent people profit et puis il y a et le people et donc en fait qu'est-ce que vous voyez vous du point de vue social en fait qu'est-ce qui se passe d'un point de vue parce qu'on parle de réduction de l'empreinte environnementale mais après il y a des problématiques sociales comme la fracture numérique comme l'accessibilité etc est-ce que vous voyez des progrès dans ce domaine là est-ce que vous voyez des progrès est-ce qu'il y a des points qui sont importants pour une entreprise qui serait membre du Cap Digital ou du CFI qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine concrètement je cite cet exemple parce que j'ai un ami aveugle avec qui je travaille sur de l'accessibilité qui ne peut pas réserver ses billets sur le site web de la SNCF ça paraît tellement hallucinant que j'imagine qu'il y a plein d'autres retours d'expérience du même type alors faudrait toute une table ronde rien que sur ces GLA il y a plein de dimensions dans la question je crois qu'il y a un premier point effectivement qui est dans l'usage l'accessibilité de tous les services en ligne et de la lutte contre toutes les fractures numériques il y a les fractures numériques géographiques couverture du territoire par les réseaux en France c'est à peu près couvert encore qu'avec les évolutions de technologie la fracture numérique se déplace on va entendre parler de la fracture numérique de la 4G ou de la fibre tout le monde a le téléphone pour envoyer un SMS mais pas forcément la fibre il y a l'accessibilité au sens handicap où là il se fait un certain nombre de choses mais il y a encore beaucoup de progrès à faire chez Orange on a toute une direction et toute une approche dédiée pour rendre les services et le service client accessible mais bon l'idéal c'est de le concevoir le prendre le plus en amont possible et donc de faire de l'éco-socio-conception donc ça c'est un volet de la dimension sociale et puis derrière si on fait référence aussi aux slides qui ont été projetés il y a la problématique du travail des enfants ou des conditions de travail de nos fournisseurs nous on n'est pas directement industriel on achète là dessus on a des chartes d'achat responsable donc on impose un certain nombre de règles de respect du droit à nos fournisseurs la difficulté elle est bien connue c'est qu'il y a N niveaux de sous-traitance alors on impose bien au premier sous-traitant d'imposer lui-même à son sous-traitant les mêmes clauses mais c'est assez difficile donc on a mis en place un dispositif d'audit on va auditer nos fournisseurs et les sous-traitants de nos fournisseurs et comme ça coûte cher et que c'est compliqué et puis pour avoir du poids face à ces fournisseurs on s'est mis ensemble entre tous les opéraux enfin un certain nombre de grands opérateurs de télécom et on a créé ça s'appelle le Joint Audit Committee je crois Jack qui en fait commissionne des audits chez les grands fournisseurs principalement asiatiques pour les vérifier qu'ils appliquent bien les règles qu'on leur impose et puis un dernier point parce que là on est en train d'essayer de minimiser l'impact négatif il y a des aspects d'impact positif aussi sur le social comme sur l'environnement deux petits exemples sur ce recyclage cette collecte ce recyclage et cette réutilisation des téléphones portables qui est un des grands projet d'Orange d'un côté ce travail de nettoyage tri des téléphones il est fait dans les ateliers du Boca une entreprise de réinsertion par l'emploi ça c'est le premier point et puis le deuxième point quand on rachète des téléphones portables et qu'on les revend d'occasion d'une part on redonne du pouvoir d'achat aux gens et d'autre part on permet à des gens d'acheter beaucoup moins cher un smartphone là aussi il y a une dimension sociale d'accord un autre point sur le social sur le logiciel on en voit deux un premier qui est l'exclusion et c'est vrai que il y a le rapport à Thali il y a quelques années qui a expliqué que l'exclusion c'était pas forcément de ne pas avoir de box ou de PC c'est vraiment la complexité du service et quand on regarde les logiciels même un Microsoft Office ou un Open Office où je reviens sur tous ces boutons si j'ai pas fait une formation bureautique ou j'ai pas des notions d'informatique je suis déjà exclu et les sites web c'est pareil certains sites web sont tellement complexes que la plupart des gens ne les comprennent pas donc on crée une exclusion qu'il faut prendre en compte donc il faut mettre de l'ergonomie il faut réfléchir à ça il faut pas faire des logiciels faits par des informaticiens pour des informaticiens et on va dire un deuxième aspect très rapidement c'est aussi la sous-traitance dans le logiciel les développeurs vont développer mais vont aussi intégrer des librairies qui seront développées par ailleurs et sur du matériel on a tendance à se dire oui il y a un sous-traitant derrière mais c'est le même c'est pareil dans le monde logiciel et c'est encore plus facile et il faudrait faire attention aussi à cette sous-traitance et ces conditions de travail d'accord juste pour rebondir en fait on a pas mal parlé là de la dimension fracture potentielle pour le grand public il y a aussi une fracture potentielle au niveau des entreprises des consommateurs professionnels parce qu'effectivement vous avez des artisans des boutiques qui ont un site web d'autres qui n'en ont pas et demain c'est peut-être par là que vont venir leurs clients ou vont allécher leurs concurrents etc donc ça aussi ça crée une fracture c'est donc la capacité d'aller vite c'est la manière dont on va former nos jeunes j'allais dire en primaire au collège au lycée sur ces nouvelles technologies là parce que là effectivement il y a tous ces sujets là qu'il faut prendre le plus vite possible et donc ça rejoint le sujet d'aujourd'hui ben voilà c'est quoi l'utilisation personnelle qu'on peut en faire donc aujourd'hui on va apparaître des notions de type personal cloud comment je gère mes données personnelles vis-à-vis de l'administration vis-à-vis des sites marchands etc ben ces choses là si elles ne sont pas abordées je veux dire très jeunes et de manière très large y compris pour des gens qui n'ont pas un profil technique de développeur ou d'administrateur de systèmes informatiques etc on va avoir un problème donc ça c'est un sujet enfin je fais juste de la pub ici 30 secondes on a on travaille OVH a été chargé du copilotage d'un des 34 plans de la nouvelle France industrielle qui a été présenté par le président de la république et Arnaud Montebourg et on est en charge du plan sur le cloud et c'est notamment des sujets sur lesquels on va vraiment mettre l'accent pour effectivement pour accélérer l'adoption d'un certain nombre de choses parce que les fractures de demain elles sont là c'est ça qui est extrêmement important c'est toutes les fractures qu'on doit prendre en compte et le responsable il passe par tous les niveaux et il n'y en a pas un à mon sens qui est plus important qu'un autre comme le disait Denis à un moment dans la table ronde c'est vraiment un sujet multifactoriel avec beaucoup de dimensions et donc pour conclure cette table ronde avant de passer aux questions de la salle je vais vous demander un exercice très difficile parce qu'en plus on ne l'a pas préparé je vais vous demander finalement de résumer l'idée forte l'idée clé que vous avez envie de faire passer c'est pas forcément ça peut être une idée qu'on n'a pas abordée qui vous semble importante en fait voilà donc courage pour le premier puisqu'on n'a pas préparé mais je pense que c'est important de résumer tout ce qu'on a dit parce qu'on a abordé plein de sujets sociaux, sociétaux, environnementaux etc. économiques c'est quoi l'idée forte que vous voulez faire passer aujourd'hui ? profitez-en vous avez du monde dans la salle un petit peu un slogan si vous voulez pour commencer vous laisser réfléchir moi je vais vous donner le slogan que j'aurais aimé dire si j'étais à votre place assis dans le fauteuil là-bas pour moi les économies d'énergie on les fait en développant bien le logiciel et en utilisant longtemps un ordinateur c'est pas trivial et pourtant c'est là qu'on les fait voilà est-ce que vous avez des idées de ce type-là à faire passer ? alors moi j'en aurais deux je vais prendre le comme je suis le premier à parler je vais en prendre deux d'une part première chose lisez-le il y a beaucoup de ce qu'on a dit de références d'explications d'exemples il n'y a pas forcément des solutions mais il y a des pistes des idées donc ça c'est le premier message c'est pas très long lisez-le lisez aussi les préfaces d'Eric Mitlet et de Nelly Creus ça c'était le premier le deuxième je reviendrai sur ce mot qu'on emplait tout à l'heure de sobriété heureuse parce que je crois que c'est ça le point clé c'est en fait cette sobriété heureuse à tous les niveaux de la chaîne de valeur et dans tous les rôles que chacun d'entre nous joue ici là je parle au nom d'Orange et du Syntec mais un peu plus tard je suis consommateur je suis contribuable je suis citoyen et c'est vrai dans l'ensemble des actions y compris dans notre usage notre que ce soit en tant que simplement utilisateur ou que fabricant ou fournisseur de TIC il faut avoir cet état d'esprit là et je pense que c'est ça qui va driver l'ensemble des choses qui amèneront à l'économie des ressources l'économie de l'énergie et un moindre impact sur les gens ou un meilleur impact sur les gens et un meilleur impact sur la planète donc en résumé si j'ai bien compris Google est décroissant et c'est ce qui a fait son succès il y a 15 ans il l'était peut-être il l'était d'accord moi je résumerais en deux mots donc deux idées aussi je mesure et bon sens mesure parce que on voit que dès qu'on commence à mesurer son impact qu'on s'informe c'est déjà on va dire la moitié du chemin qui est parcouru et puis bon sens parce que voilà on a des ressources limitées en tout cas je parle du logiciel on a des ressources limitées serveur ou PC après c'est juste du bon sens on peut totalement développer éco-conçu et donc dans le bon sens ok Alban pour conclure et moi pour faire court je dirais progrès permanent c'est à dire qu'effectivement je pense que à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on fait un nouveau projet qu'on améliore quelque chose on peut aller un petit peu plus loin et c'est un petit peu sur cette ligne là que c'est construit OVH et je pense que c'est quelque chose qui peut servir quelle que soit la chose qu'on fait donc en fait il faut rajouter le gène du développement durable dans tous les projets c'est ça et c'est une démarche d'amélioration continue c'est ce que vous pensez il faut essayer de faire mieux dès qu'on peut ok merci alors on va passer aux questions dans la salle donc j'ai des questions devant et derrière on va commencer devant il y a une question là oui bonjour alors moi j'ai une remarque et j'ai une question alors bon ma première remarque c'est qu'il y a une bonne partie de votre exposé dans le fond qui n'a rien de spécifiquement ICT puisque dans le fond c'est le fait c'est le problème de la surconsommation d'ailleurs ça me rappelle il y a une expression anglaise c'est c'est que les gens ils veulent toujours avoir la dernière voiture le dernier iPhone etc maintenant j'ai une deuxième question qui est peut-être un peu plus complète vous avez dit que l'empreinte générale du secteur ICT augmente c'est à dire que de toute façon le secteur lui-même augmente mais maintenant ma question elle est la suivante s'il y avait un service qui auparavant était rendu de manière non ICT et qui maintenant est rendu ICT moi j'ai l'impression que moi mon impression comme ça un petit peu candide c'est que l'empreinte non ICT était bien plus importante et que le fait d'utiliser de l'ICT diminue l'empreinte donc est-ce qu'il y a des bilans qui ont été faits de ce point de vue il faut raisonner en fait service par service j'ai l'impression qu'un service qui était rendu de manière non ICT qui maintenant rendu ICT maintenant quelqu'un par exemple qui a envoyé des e-mails avec un micro-ordinateur et qui maintenant l'envoie des e-mails par un iPhone il me semble qu'on a gagné du point de vue en prene carbone alors plusieurs éléments de réponse là-dedans le secteur des TIC est comme tout autre secteur à partir du moment où c'est un secteur productif avec des problématiques d'impact environnemental et social comme les autres donc une partie effectivement de nos discours pourrait s'appliquer à la fabrication et à la commercialisation des petits pois maintenant le secteur des TIC a cette particularité qu'il est des deux côtés de la médaille il a son impact négatif environnemental et sociétal il a des impacts positifs où il aide notamment d'autres secteurs à réduire leurs propres impacts négatifs et ça amène à votre dernier point alors je ne sais pas la correspondance la comparaison entre un e-mail sur un iPhone et un e-mail sur un PC par contre ce que l'on sait très bien chiffrer c'est l'impact carbone d'une réunion à Rio évité si les personnes ne se sont pas déplacées en avion et ont fait une téléprésence y compris en tenant compte de l'impact carbone de la fabrication de la téléprésence et on définit si on prend les méthodes d'analyse de cycle de vie une unité fonctionnelle donc une réunion de deux heures entre deux personnes qui ne sont pas à Rio je n'ai pas le chiffre en tête mais peut-être que certains dans la salle long mais on sait très bien le chiffrer par contre dans les analyses et les bilans carbone si on en fait l'impact carbone de la téléprésence sera imputé au TIC et le carbone évité de la réunion sera imputé en bénéfice à l'entreprise qui n'a pas fait déplacer ses cadres ou si deuxième exemple si on met des TIC pour faire des smart building ou des smart home on va consommer un peu plus en TIC parce qu'il y aura des capteurs une home automation box des choses comme ça mais on va réduire la consommation énergétique dans la maison mais ça sera attribué à la personne à l'entreprise ou au bâtiment et pas au TIC donc il faudrait effectivement arriver à faire ce bilan global alors il y a des analystes qui commencent à le faire mais il y a un transfert et juste dernier chiffre il y a des rapports qui ont tourné à une certaine époque ça s'appelait smart 2020 qui disait que les TIC en impact carbone mondialement c'était 2% des émissions de gaz à effet de serre autant que l'aviation civile mais que par contre en poussant l'usage des TIC à l'horizon 2020 c'était un rapport en 2008 je crois on pouvait faire économiser de 10 à 15% d'émissions de gaz à effet de serre dans les autres secteurs de l'économie c'était peut-être un petit peu optimiste mais on a des chiffres comme ça qui existent aussi des années un peu plus fines sur la France plus récente moi je crois juste pour participer à la réponse en fait dernièrement sur les 12 derniers mois j'ai participé à deux revues critiques d'ACV comparatif multicritère donc en gros on comparait par exemple des factures papier et des factures PDF donc ce type d'analyse de cycle de vie comparative et en fait on se rend compte que l'exemple de Denis sur la téléprésence s'est avéré c'est évident en fait qu'il y a des gains intéressants pour l'environnement mais que dans beaucoup de scénarios liés à ce qu'on appelle la dématérialisation qui n'en est pas du tout une qui est simplement un transfert de support papier vers un support numérique c'est très polémique et ça dépend beaucoup du scénario en fait donc les gains ils sont sur certains scénarios identifiés comme la téléprésence pour éviter des vols transatlantiques quelques autres scénarios mais globalement on ne sait pas encore si c'est intéressant pour la planète de dématérialiser des documents papier au format numérique ça l'est d'un point de vue économique d'un point de vue environnemental c'est même souvent pire en fait et quand ce n'est pas pire on a juste un déplacement de pollution c'est à dire d'un côté on va avoir des émissions de gaz à effet de serre et d'autre on va avoir de la toxicité et de l'épuisement de ressources couper des arbres et fabriquer de la pâte à papier versus fabriquer des ordinateurs parce qu'en fait ce n'est pas du tout immatériel un PDF c'est un ordinateur un écran etc donc ça dépend vraiment des scénarios je ne sais pas si vous voulez compléter moi je voulais compléter aussi sur cette explosion de ce chiffre et de ce domaine il y a vraiment les ferrobonds c'est pour ça que je voulais revenir c'est à dire que il y a ce phénomène d'effet rebond qui fait qu'on a un outil qui est très simple à utiliser qui est flexible et non qu'on l'utilise plus et ça c'est non chiffré mais on pourrait on peut avoir peur sur certaines solutions enfin comme Google par exemple avec avant on avait des marque-pages j'enregistrais mon marque-page maintenant je recherche le site sur Google donc Google me dit le site donc on a un transfert quand même d'usage qui crée un impact non négligeable donc il faut faire attention aussi aux technologies à cet effet rebond et dans tous les projets R&D justement des membres de Cap Tournig moi j'invite à penser à cet effet rebond c'est à dire qu'on fait une solution qui on la pense peut-être green mais avec cet effet rebond ça peut être pire qu'avant en fait l'industrie du papier a sorti une courbe qui montre qu'à chaque fois qu'on dématérialise on transforme un livre en une émission télévisée etc donc à chaque saut technologique qui va dématérialiser du papier vers la technologie de l'information de la communication on augmente la production et la consommation de papier parce que c'est plus facile de rematérialiser quelque chose de numérique que de devoir se lever d'aller photocopier par exemple un livre 50 pages c'est long de photocopier 50 pages c'est chiant entre guillemets alors que cliquer sur print pour imprimer 50 pages ça va bien plus vite c'est bien plus facile donc il y a cet effet rebond qui se trouve Olivier autre question oui bonjour Thierry Le Bouc Société Qualitaire c'est une question un peu téléguidée mais comme on n'a pas parlé je voudrais poser la question sur la partie logiciel on a évoqué le fait que le logiciel était fortement consommateur et qu'on pouvait vraiment avoir des leviers d'action sur ce sujet en particulier moi je je peux répondre comme je disais déjà sur la mesure mesurée après concrètement c'est former déjà les développeurs alors déjà former les étudiants parce que là on a des armées d'étudiants qui sortent d'entreprise d'école et qui ne connaissent plus l'optimisation former nos développeurs à ça c'est à dire voilà je sais optimiser je réapprends le bon sens et après on va dire se mesurer se benchmarker et comme je disais c'est vraiment du bon sens réponse courte parce qu'on passe à la question et ensuite labelliser bien sûr il y a un tout petit point je crois que ce qui est important notamment vu du côté des entreprises c'est à un moment donné être capable de mesurer mais de mesurer en termes de bénéfices et d'analyse coût-bénéfice l'éco-conception qu'elle soit matérielle ou logicielle a la réputation d'apporter un niveau de complexité supplémentaire donc une forme de surcoût parce que ça peut être plus long plus compliqué moins de choix de fournisseur et donc il faut arriver à démontrer y compris en termes économiques les bénéfices nets de l'ensemble de la démarche ce qui n'est pas toujours évident Facebook qui consomme deux fois moins de serveurs ça doit être assez évident ça ça doit se voir assez bien ça doit se voir assez bien quelques centaines de millions de dollars par an on prend une autre question bonjour bonjour David Lettapi je suis à Stamma Jard système d'information à Chamondi référent dont aux associations de l'informatique et expert greenity de l'entreprise j'aurais d'abord souhaité remercier la qualité des intervenants et l'animateur pour la qualité de cette table ronde qui m'a vraiment appris beaucoup de choses très très intéressantes ensuite j'aurais une remarque et une question ma remarque est une initiative que j'ai lue sur le site web du webmaster du groupe SOS qui est un groupe très important dans l'implication sociale on proposait de faire un parallèle avec les étiquettes énergie qui s'utilisent dans les produits blancs dans les congélateurs par exemple ou les machines lavées on a constaté que depuis que ces étiquettes énergie ont été mises en place que donc une visibilité directe pour le client pour le consommateur de l'impact environnemental la qualité environnementale la consommation l'efficacité énergétique de ces produits a largement largement augmenté ce qu'il proposait puisque lui il est très basé sur l'absence programmée c'est qu'on amène le même genre d'étiquettes énergie pour la durée de vie du produit si un produit va s'abiber au certain temps qu'on le sache si vous achetez ce produit il vous durera 5 ans celui-là il vous coûtera un peu plus sur le début mais il vivra 10 ans il est persuadé que de cette manière on pourra très fortement augmenter la durée de vie et comme vous dites qu'effectivement l'augmentation de la durée de vie est le point le plus important la sensibilisation du client final que ce soit un particulier ou un professionnel me semble être une me semble pouvoir être très efficace grâce à des étiquettes durée de vie j'ai envie de dire ça c'était pour ma remarque maintenant pour ma question je voulais savoir là on parle beaucoup de la conception des outils informatiques je voulais savoir s'il existait hormis les labels comme IPAD qui sont très très bien mais qui affichent finalement surtout ce que fait le constructeur le fournisseur est-ce qu'il existe des labels ou est-ce qu'il y a des réflexions sur des labels qui certifieraient la bonne gouvernance écologique des entreprises moi je suis une entreprise est-ce qu'il existe des labels disant cette entreprise fait des efforts pour s'équiper correctement donc en temps plus usagé je vais vous inviter à participer à un des ateliers un des speed networking qu'on a tout à l'heure on va en parler mais on peut évidemment commencer à répondre à la question autour de la table alors moi je rebondis sur la remarque votre remarque qui est très intéressante c'est pour ça que WebEnergyArchave on met vraiment une étiquette sur l'énergie mais aussi sur pas l'obsolescence mais c'est une footprint ressource et on veut qu'il y ait cette démarche dans le monde du logiciel donc on commence par les sites web et bien sûr on voit que ça a déjà des bénéfices sur les gens qui utilisent WebEnergyArchave voilà et après je répondrai sur la labellisation c'est vrai que sur la labellisation on travaille sur ce sujet dans le NELCOLLAB alors là c'est spécifiquement dédié au logiciel mais c'est aussi quelque chose qui va amener les entreprises pour valoriser leur démarche et aussi pour améliorer qu'il y ait une bonne compétition entre entreprises par rapport à ça je peux apporter un point de vue légal juridique en fait j'étais la semaine dernière à l'Assemblée et je travaillais avec des députés pour préparer des amendements en volet neuf de la loi consommation vous avez peut-être entendu parler clairement en France il y a une volonté de la société civile de disposer de ce type d'éthique ce qu'on appelle un étiquetage environnemental en fait par contre il n'y a pas du tout la volonté des politiques ou de trop peu de politiques en tout cas que ça existe voilà c'est une vraie réalité ça fait des mois qu'on bosse dessus mais et là je ne fais pas de politique droite-gauche etc c'est globalement il n'y a pas de on est très loin d'une majorité de la société enfin des hommes et femmes politiques sensibilisés à cette problématique même si nous en tant que citoyens consommateurs on voit l'intérêt ce qui fait qu'après on arrive avec des étiquetages volontaires comme l'a fait Orange en fait oui mais qui ont bon je pense que de toute façon cette question alors il y a plusieurs éléments dans la remarque sur l'étiquetage je pense qu'un étiquetage environnemental sur l'impact effectivement ne fonctionnera et n'aura de sens qu'il a l'échelon européen au minimum ça ne peut pas être une démarche franco-française le projet de plateforme ADEM AFNOR a fait long feu et donc il faut que ce soit vraiment une démarche européenne et à ce moment là aussi soyons clairs ça peut avoir un surcoût aussi pour les industriels à un moment donné et s'il n'y a que si on est sur une échelle de marché suffisante que ça pourra passer avoir une étiquette sur l'obsolescence programmée la durée de vie des équipements c'est plus difficile que la consommation du frigo parce que c'est plus difficile à mesurer a priori le frigo on peut le brancher tout de suite savoir dans combien de temps il va tomber en panne à un moment où il est fabriqué c'est un peu plus difficile juste pour conclure parce qu'on est bavard sur ce point je pense qu'il y a un autre point important c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul critère quand on essaye de faire des détectages environnementaux et les frigos c'est très bien aujourd'hui ils consomment moins d'énergie qu'avant mais quelle est leur durée de vie on peut rappeler aussi qu'ils sont beaucoup plus gros qu'avant voilà un petit peu comme les ordinateurs dont on vient de parler est-ce qu'il reste encore une question dans la salle on peut en prendre une dernière Doris Kirchner du Centre Francilien d'Innovation j'ai une question monsieur Guibard vous avez très bien mis en évidence que la sobriété heureuse s'adresse plus ou moins aux consommateurs donc là je me trouve devant un paradoxe ou un paradoxe qui est apparent qu'il y a un consommateur qui demande de plus en plus mais vous vous disiez ok normalement il faut le décrire il faut l'éduquer qu'il se contente d'un peu moins d'application un peu moins de confort aller à l'essentiel qu'est-ce que vous proposez comme solution ou démarche pour éduquer le consommateur alors je ne sais pas si on éduque un consommateur c'est un concept un petit peu particulier sensibilisé on sensibilise une personne une personne et ça reprend le point que j'évoquais tout à l'heure qui est à la fois un consommateur un citoyen un contribuable un parent que sais-je encore et je pense que c'est ce point là qui est important et ce n'est pas forcément et là je parle presque plus au titre d'une personne que d'une entreprise mais je pense que c'est un collectif aussi d'acteurs y compris les entreprises qui peuvent apporter cette sensibilisation là et on va retrouver un point qui est important c'est qu'il faut informer expliquer donner les éléments qui permettent aux gens de juger on accuse le marketing de tous les mots d'un côté on dit que c'est la mais c'est tout un système qu'il faut effectivement faire évoluer dans les modes de production dans les modes de consommation et c'est ce dispositif là je n'ai pas la recette miracle mais je crois que c'est déjà une prise de conscience d'une part et d'autre part démontrer que c'est possible et vous disiez la sobriété ce n'est pas forcément moins de confort ça peut être mieux avec moins donc c'est une approche différente et c'est ça aussi qu'il faut bien voir parce que si on commence à dire que c'est moins de confort on commence à revenir du côté où c'est un peu contraint et presque une connotation un peu grise ou moralisante il faut faire très attention à ça je ne crois pas au développement durable punitif mais bien sûr par moments il faut des contraintes mais c'est plus si on le rend souhaitable qu'il pourra se développer et là je dépasse ma casquette orange au synthèse j'en suis en train de faire un plévoyé quasi personnel mais j'en profite mais je crois que c'est ça la vraie démarche aussi quelque part du développement durable alors après chacun à sa place peut trouver des solutions et vous me direz que orange a poussé le renouvellement des terminaux mobiles comme tous les autres pour fidéliser les clients on est en train d'en sortir progressivement un on va vous les racheter deux on vous en vend d'occasion trois on va plus les subventionner et vous allez vous rendre compte du vrai prix du téléphone portable et éventuellement on vous aidera à le financer mais ça fait partie aussi un petit peu du changement culturel parce que c'est bien de ça dont on parle juste pour rebondir là dessus que ce soit un consommateur particulier ou professionnel il y a effectivement deux choses qui me semblent importantes c'est on peut faire mieux avec moins c'est important et c'est pour ça que pour nous ce que je disais tout à l'heure pour nous c'est pas important que la personne fasse moins parce qu'au final si elle peut faire mieux avec moins plutôt que de faire 50% de son activité elle va faire deux fois voire trois fois son activité et au final ça va effectivement pour une société qui produit des services ça va avoir un effet bénéfique et donc ça va développer d'autres usages d'autres usages collectifs etc. donc ça c'est le premier point c'est très important de dire que ça permet de faire des choses en plus et c'est ça le différenciant l'autre chose c'est effectivement on a besoin de donner les informations alors après la difficulté c'est de dire il faut que l'information touche sa cible et c'est ça qui est un petit peu compliqué donc la sensibilisation c'est vrai que nous on l'a pris en disant on va être transparent on dit tout ce qu'on fait comment on le fait etc. donc toutes les informations sont disponibles et les gens peuvent trouver les informations sur notre site web sur les fils twitter etc. mais après il faut toucher la cible donc effectivement on va pas être dans la capacité d'être intrusif chez les gens en disant on va vous envoyer l'information que ce qu'on fait c'est vachement bien parce qu'au bout d'un moment on a 700 000 clients et c'est pas forcément l'information qu'ils ont envie d'avoir et là on va tomber dans l'effet négatif pour produire cette information qui peut être positive on va nous même faire des choses négatives donc il faut pas le faire non plus donc c'est ça qui est un petit peu complexe aussi pour adresser bien le destinataire de l'information mais par contre si on est transparent et qu'effectivement il y a collectivement un effort pour dire c'est important on peut y aller on peut faire des choses ensemble etc ça va avoir un impact plus important sur tout le monde et c'est cette partition là qu'il faut essayer de jouer moi j'aimerais juste boucler la table ronde pour illustrer ce qu'a dit Denis en fait au début de l'année dernière il y a un opérateur qui a sorti des forfaits à 19 euros même 3 euros je crois sans téléphone un concurrent d'Orange et de Oui et de SFR depuis que cet opérateur a sorti des forfaits à 3 euros 10 euros 15 euros je ne sais quoi en tout cas carrément moins cher qu'avant mais sans téléphone donc sans engagement les gens redécouvrent qu'on peut utiliser un téléphone uniquement pour téléphoner et il y a plein de gens qui sont intéressés par cette sobriété de l'offre en fait et on voit réapparaître des forfaits qui servent à téléphoner donc je pense que ça c'est pas on perd pas en fait en confort il y a juste des gens qui utilisent leur téléphone pour téléphoner ils perdent rien en confort au contraire ça leur coûte moins cher qu'avant pour faire ce qu'ils souhaitaient faire et on est vraiment dans l'état d'esprit de Google il y a 15 ans qui lance une page blanche avec un champ où on met un mot clé donc la sobriété c'est ça en fait et donc c'est créatif il y a de la création de valeur et ça permet en plus de redonner du pouvoir d'achat aux gens en période de crise donc c'est plutôt positif on met un mot clé on met un mot clé on met un mot clé ils d'aider Sous-titrage ST' 501